Voici le nouveau glitch pour avoir de l'argent en illimité sur le zombie de MW3. Pour réaliser ce glitch, vous aurez besoin d'être deux joueurs. Donc si vous cherchez d'autres joueurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description et en commentaire épinglé. Ensuite, première chose à faire, c'est d'obtenir un minimum d'argent. Parce que vous allez devoir le dupliquer. Donc là, dans l'exemple, nous avons récolté 20 000$. Le joueur qui a les 20 000$ sur lui, ce qu'il doit faire, c'est d'acheter obligatoirement Pierre Tombale. Deuxième chose très importante à faire, c'est de quitter le groupe. Pour quitter un groupe, il suffit juste de maintenir flèche du haut et choisir dans la roue qui apparaît, quitter le groupe qui est juste en bas. Quand ceci est fait, la personne qui a tout l'argent sur elle doit tout simplement se laisser mourir. Bien évidemment, faites attention de ne pas avoir un kit d'auto-réanimation sur vous, sinon ça ne fonctionnera pas. Et pendant que la personne est par terre, elle peut très bien abandonner en maintenant en rond. À ce moment-là, vous aurez un message qui vous dira de maintenir flèche du bas pour appeler à l'aide. Bien entendu, vous ne le faites pas. Vous attendez la fin des 20 secondes et ensuite vous aurez un message qui s'affichera vous disant « Escouade éliminée ». Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Parce que quand ce message s'affiche, ça veut dire que le jeu a bien pris en compte que vous êtes mort. Et il va faire réapparaître votre Pierre Tombale avec les 20 000$ dedans dans votre prochaine partie. Donc là, vous n'avez plus qu'à quitter la partie et à relancer une deuxième partie avec votre pote. Quand vous êtes de retour dans la partie, le premier joueur va récupérer les 20 000$ dans sa Pierre Tombale pour les donner au deuxième joueur. Alors bien entendu, le deuxième joueur doit aussi quitter le groupe et doit aussi avoir acheté Pierre Tombale. Et ensuite, il pourra se laisser mourir jusqu'au message lui indiquant « Escouade éliminée ». Alors très important, la première personne qui aura donné les 20 000$ au deuxième joueur va devoir fermer son application pour pouvoir faire réapparaître la Pierre Tombale dans une prochaine partie et récupérer les 20 000$ qu'elle aura donné au deuxième joueur. Alors par contre, par sécurité, quand vous quittez votre application, attendez 10 à 20 secondes avant de relancer l'application pour être sûr que les serveurs de Call of Duty ont bien capté que vous aviez été déconnecté. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé que je me suis reconnecté trop rapidement et que ma Pierre Tombale est disparue. Donc quand le deuxième joueur a quitté la partie et que le premier joueur a fermé son application, vous relancez une troisième partie. À cette troisième partie, vous retournez tout simplement à vos Pierre Tombale. À ce moment-là, le premier joueur et le deuxième joueur récupèrent chacun 20 000$. Et ensuite, le deuxième joueur donne 20 000$ au premier joueur, ce qui lui fait 40 000$. Avec ses 40 000$, il réachète Pierre Tombale, il quitte le groupe et ensuite, il se laisse mourir jusqu'au message « Est-ce quoi d'éliminer ? ». Et bien entendu, le joueur 2 qui aura donné ses 20 000$ de sa Pierre Tombale va devoir lui aussi quitter l'application pour ne pas perdre sa Pierre Tombale. À ce stade-là, vous aurez un total de 60 000$. Donc ça voudra dire que vous aurez triplé votre argent. Maintenant, si vous voulez encore plus d'argent, vous allez devoir répéter cette étape en illimité. Et bien entendu, plus vous allez répéter cette étape, plus ça va doubler de grosses sommes. Donc par exemple, si vous le refaites, à la place de doubler 20 000$, là vous allez doubler directement 40 000$. Ensuite, vous allez doubler 80 000$, 160 000$, etc. À un certain moment, vous arriverez carrément à atteindre le million. Ça vous prendra un petit peu de temps, mais c'est réalisable. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le dire en commentaire et j'essayerai d'y répondre.